bonjour à toutes les filles je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on démarre par une nail art il me faudra donc ma base c'est entre autres mon durcisseur de la marque eromé du vernis à ongles blanc de chez sephora un vernis à ongles bleus de chez kiko mon top coat également de chez kiko du ruban adhésif bien évidemment des petits bijoux de dongle et pour finir mon petit bâtonnet pour repousser les cuticules et surtout retirer le surplus de vernis on démarre tout de suite par la base donc je prends mon vernis mon durcisseur vernis de la marque eromé de chez sephora et je fais ça sur mes deux mains ensuite je prends mon vernis blanc de chez sephora c'est le under the cover et je commence à appliquer la première couche de vernis et j'applique maintenant ma deuxième couche merci Sous-titrage ST' 501 Bien évidemment, j'ai fait les deux mains. Qu'est-ce que vous en pensez ? Deuxième étape, c'est commencer justement à faire mon tracé de ma nail art. Je mets un petit adhésif dessus et je viens appliquer ma première couche du vernis coloré. Après que ça ait séché, on passe la deuxième couche. Ensuite, je vais appliquer mon bijou. Je prends mon top coat, j'en mets une toute petite noisette pour venir coller le diamant. Je mets ensuite mon top coat pour que tout cela tienne. Je fais la même opération avec mon top coat et je protège toutes mes autres ongles. Voilà les filles, le résultat de ma nail art. J'espère que celle-ci vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en haut. Sinon, mettez des petits pouces en bas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mon compte Instagram et Facebook. Je vous dis à très vite les filles. Bye bye !